Donc, la dernière fois, on est toujours dans les cours qu'il y a une partie des modèles de Markov continu. Donc, les modèles de Markov continuent, je vais maintenant très rapidement. Toujours, on a la propriété de perte de mémoire. Au lieu d'utiliser les probabilités de transition entre états, on va utiliser les taux de transition entre états. Ces taux peuvent être interprétés comme le nombre moyen de fois que le processus passe d'un état A à un état G par unité de temps. Je suis appelé la matrice des taux de transition, c'est une matrice dans laquelle on va mentionner le taux de transition d'un état vers un autre. Et pour l'état lui-même, lorsqu'il va transiter vers lui-même, justement, c'est moins la somme de tous les autres taux de transition sur la même ligne. Ce n'est pas les modèles de Markov continu. Il y a des équations qu'on appelle des équations d'états, et ces équations mentionnent la variation, la probabilité d'un état, et elle est égale au flux entrant moins le flux sortant. Et lorsque le CMTC est stationnaire, dans ce cas, pour trouver les probabilités d'états, il suffit de résoudre ce système-là, les OAP fois la matrice de taux de transition égale à zéro, et la somme des probabilités de se trouver sur n'importe quel état égale à A. Et on a dit que pour chaque modèle de Markov continu, on peut trouver une CMTD, une chaîne de Markov discrète, incluse. Ça veut dire juste que pour le modèle de Markov dans lequel je précise des taux de transition, je peux mettre des probabilités, telles que ces probabilités sont calculées par la formule suivante. Puis, on a entamé un cas particulier, il y a les modèles de Markov qui nous intéressent, les HOMA, les processus de naissance et de mort. Donc, les processus de naissance et de mort sont des modèles de Markov continu dans lesquels les arcs possibles sont soit vers l'état suivant, soit vers l'état précédent. Donc, un état du système, lorsque j'augmente cet état-là par un taux de naissance, Donc, je vais passer vers un autre état que j'appelle l'état suivant. Et lorsqu'il y aura une morte, donc avec un taux de mort, donc il s'appelle l'état précédent. Je n'appelle les processus de naissance et de mort, le taux de naissance ou le taux d'arrivée dans le système est un processus de poisson. Et que la loi aussi des inter-arrivées, donc le taux qui sépare deux arrivées successives, c'est une loi exponentielle. Et on a dit que le fait que le processus d'arrivée est du poisson de paramètre London et que les inter-arrivées sont exponentielles de paramètre London, c'est la même chose. Le fait que j'ai l'information que le processus des inter-arrivées successives suit une loi exponentielle, ou le fait d'avoir l'information que le processus d'arrivée suit une loi de poisson de paramètre London, c'est la même chose. Comment on peut écrire les équations d'état sur le cas et le processus de naissance et de mort ? Ils sont plus simples, parce que les arcs sont derrière vers l'avant et vers l'arrière. Donc on a appliqué la même chose, c'est le fleu d'entrant, c'est le fleu sortant, c'était la même chose. On a dit que juste que pour le processus de naissance et de mort, j'ai un cas particulier, on voit le cas où j'ai zéro, zéro clé, zéro personne, système. Donc dans ce cas, je ne peux pas avoir une morte. Donc il a un des zéros, mais il a un des moutes. Et dans ce cas aussi, c'était un cas particulier, le fleu entrant, moi le fleu sortant, mais il ne respecte pas la forme. Donc on a deux cas. Soif le cas supérieur à 1, soit le cas supérieur ou égal à 1, soit zéro. Et aussi, donc le régime stationnaire, on a trouvé cette équation-là, à partir de l'AD. Et puis on a essayé de résoudre le système, donc essayé de trouver les pi et comment ils s'écrivent. Donc après une résolution par récurrence, on a trouvé que les pi et qui sont de cette forme-là. Donc n'importe quelle probabilité de se trouver un état i, c'est pi zéro fois la multiplication telle lambda, ça veut dire telle les taux de naissance, divisé sur les taux de mort. On va dire que la forme générale telle est pi. Et puis, donc pour que les pi existent, pour que les pi existent, alors maintenant, on va dire que le pi zéro, on l'a calculé aussi. Le pi zéro, on l'a calculé à partir de la santé des pi et on a trouvé qu'il est égal à ceci. Donc pour que les pi existent, la partie dénominateur, la division, elle ne doit pas être un zéro. Ou là, elle ne doit pas être un infini, pardon, elle ne doit pas être un infini, parce que c'est une somme, donc si je somme des trucs, si j'arrive à un infini, donc ça va être zéro, et donc tous les pi vont s'annuler, puisque ça va s'annuler. Donc à deux gars, ils vont s'annuler, plutôt là, dans pi zéro, ils vont s'annuler, donc tous les pi vont s'annuler, et donc impossible que la santé hante soit égal à 1, et donc cette équation n'aura pas de solution. Et donc pour que la somme ne doit pas s'annuler, ou le système ne doit pas s'annuler, c'est un zéro qui est inférieur à l'infini. Et puis, on a commencé à étudier les files d'attente. Donc les files d'attente, on a dit quoi ? C'est les processus de naissance et de mort avec des contraintes. Donc à chaque fois, je mets des contraintes, et ceci va changer la file d'attente, parce qu'un processus de naissance et de mort, en fin de compte, c'est une file d'attente. C'est un système de file d'attente. Comme si, à chaque naissance et de mort, donc les jeunes sont désarrivés, ils sont désarrivés vers le système, ils vont attendre une file, qui peut être infini ou fini. Je m'appelle un médecin, par exemple, sa salle d'attente, elle est finie. Mais il peut dire, il peut dire, le médecin, les gens, il peut dire qu'ils sont dans la file d'attente, comme ils peuvent dire qu'ils sont dans l'extérieur, par exemple, ils ont un jardin ou là, ils ont un malgage de place, ils sont dans la file d'attente, mais ils disent, non, je vais aller au lit d'arrivée, c'est bon, une fois qu'ils sont dans la salle, je vais accepter personne dans mon système. Il peut dire qu'ils sont dans la file d'attente, comme ils peuvent dire qu'ils sont dans l'extérieur. qui va soigner les gens. Donc, aide les gens, ils déclencent la file d'attente, et puis, à chaque fois qu'ils vont être soignés par le médecin, c'est bon, c'est une mort. OK, donc la naissance, c'est d'arriver dans le système, et le fait d'être soigné, c'est une mort. Donc, les files d'attente sont un système de naissance et de mort. Mais qu'il y ait plusieurs contraintes à l'aide des files. Par exemple, quand la file d'attente est bornée ou non, peut-être que j'ai un seul serveur, peut-être que j'ai plusieurs, donc il y a plusieurs contraintes. On va étudier derrière les contraintes. Bon, j'y ai bien, parce qu'il y a beaucoup de contraintes. On va étudier trois variantes de file d'attente. Je vais accepter. Donc, je répète, à un moment, on les a expliquées la dernière fois. Je suis en train de répéter. Donc, une file d'attente, en général, on la note par la notation suivante, on l'appelle notation de candle, dans laquelle je dois préciser, je connais le processus d'arrivée, le processus de service, le nombre de serveurs, la capacité de la file d'attente, et le type ou l'ordre de service. Est-ce que ce n'est pas hors d'arrivée ou laquelle il y a les priorités ? Donc, c'est ce que je suis en train de mentionner là. Donc, le X, c'est, représente le processus d'arrivée. Il peut être de type poisson, ou c'est le cas général. Il peut être déterministe, ça veut dire qu'il y a une loi qui est probabiliste, qui détermine comment les processus d'arrivée, arrivent, par exemple, « Il n'y a pas exactement qu'il faut. » Donc, là, quelconque, il n'y a aucune loi qui modélise les arrivées. Donc, dans ce cas, il utilise G. Donc, le Y, il représente la durée de service. La durée de service aussi, elle peut suivre soit une loi exponentielle, et dans ce cas, je vais la nommer par M, soit une durée déterministe, soit une durée de type général, G. Le S, c'est le nombre de serveurs. Je dois mentionner ici. Est-ce que j'ai un seul serveur ? Deux, trois... Le nombre, je dois le mentionner ici. K, le nombre total d'utilisateurs dans le système. Donc, K, ici, le nombre total d'utilisateurs. Ça veut dire, la file d'attente, elle accepte combien ? Plus, bien sûr, les patients, les connoïdes, le serveur. Donc, en général, on utilise l'infini, mais des fois, il y a un nombre prédéfini. Et le type, c'est la discipline de service. Par exemple, FIFO, le premier arrivé, le premier serveur. Les FIFO, le dernier arrivé, le dernier serveur. OK. Ou là, il y a une priorité. Comme les ordinateurs, les processeurs, les processus, pardon, des fois, il y a une priorité. Ce n'est pas par ordre d'arrivée qu'ils vont utiliser le microprocesseur. Après, on a étudié le camp MMA, qui veut dire, qui veut dire MMA en barque, ça veut dire MMA en l'infini. Donc, processus d'arrivée, poisson, la durée de service exponentielle. À ce serveur, l'infini, ça veut dire la file d'attente, elle est à l'infini. Et l'ordre de, la discipline de service, elle est FIFO. Donc, au lieu d'écrire, l'infini ou FIFO, parce que, s'ils ne sont pas mentionnés, ça veut dire que c'est l'infini ou FIFO. Et FIFO. Donc, ici, je suis en train juste d'expliquer ça. Donc, le processus MMA, comment on peut le schématiser ? On le schématise comme ça. Donc, j'ai fait début, 0 client, et puis, il y a un taux d'arrivée, il voulait 1 client, 2 clients, et ainsi de suite, tel client, la même chose, BCHER, I plus 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite, à l'infini. Parce que, je n'ai pas une limite pour mon système. Donc, il va aller jusqu'à l'infini. Et, ce modèle de Markov, puisqu'il est non-finé, parce que, pour que le système soit ergothique, l'asthme ni qu'on finit et irréductible, donc, notre système, il n'est pas fini. La contrainte, elle n'est pas vérifiée. Il est infiné. Et, dans ce cas, on doit rajouter une autre contrainte pour que le système admet un régime stationnaire. Et, cette contrainte, c'est l'onda sur mu, inférieur à 1. Je l'ai expliqué la dernière fois. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que l'ada, c'est le taux d'arrivée. Donc, le taux d'arrivée doit être inférieur à la le taux de service. parce que, sinon, il a le taux d'arrivée qu'elle a le taux de service. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a les clients dans mon système et ils ne vont être jamais servis. Parce que le service très bizarre par rapport à l'arrivée des clients. J'ai dit la dernière fois, par exemple, les postes, en général, on a géré qu'ils n'ont la poste. on perd toute une journée en attendant d'être servis et des fois, ils disent, c'est bon, on n'est pas servis. Pourquoi ? Parce que le taux de service est inférieur à la le taux d'arrivée. Ils doivent augmenter le taux de service. Donc, il a donc, c'est bon. Il est lambda sur mu inférieur à 1 et dans ce cas, n'importe quel client qui va arriver dans le système, il va être servis. Donc, j'ai une interprétation en sémantique, mais maintenant, je suis en train de l'interpréter formellement. Donc, le fait que les lambda i, donc les taux d'arrivée sont fixes, donc son lambda et les taux de licence sont fixes aussi, mieux. Donc, les équations qu'on a trouvées sur le processus de licence et de mort qui sont pi, la probabilité de se trouver finita et qui s'écrivait comme ça, je peux l'écrire comme ça. Donc, ça va donner ceci, derrière, à la partie. ça va donner lambda fois lambda fois lambda fois lambda combien de fois et fois. Divisition, mu fois mu fois mu fois mu et fois. Donc, ça va donner lambda sur mu puissance i. Red lambda sur mu, je l'ai appelé rho. donc, ça va être P0, en haut, P0, fois rho puissance i. Donc, c'est ça, la formule qui a les probabilités d'état qui a le cas qui a le même 1. Maintenant, pour P0, la même chose. Donc, pour P0, c'est on va utiliser ça, c'est un rho. Donc, ça va donner ceci. Et donc, pour que, le problème c'est que cette partie ne doit pas être l'infini. Donc, pour que cette partie ne doit pas être l'infini, il suffit juste que l'eau soit inférieure à 1. Donc, on est arrivé à la même chose, mais formellement. Maintenant, c'était le slide avant, je l'ai expliqué d'une façon sémantique. Maintenant, non, formellement, les formules, donc ça, ça doit, il doit être inférieur à 1. Maintenant, je suis en train de donner l'explication sémantique. Donc, et puis, lorsque je suis sûr que rho est inférieur à 1, dans ce cas, si je calcule cette somme-là, je vais obtenir ceci. Donc, je vais obtenir ceci. Et si je calcule, j'obtiens ça. Donc, pi 0 égale 1 max rho. Et le pi, puisque le pi, c'est quoi ? C'est rho puissance i fois pi 0 et donc, ça va être 1 moins rho qui est pi 0 fois rho puissance i. Donc, les deux probabilités, le cas, t'as mm1. Donc, mm1. Les probabilités d'être 1. N'importe quelle i supérieure ou égale à 1, voilà comment on calcule sa probabilité. Et pi 0, voilà comment on calcule sa probabilité. Après, on a dit pour chaque si on est dans le cas stationnaire, on peut calculer quelques caractéristiques du système. Et on les appelle les paramètres de performance. Donc, les paramètres, c'est à partir de ces paramètres qu'on peut décider est-ce que notre système il est bien ou non. Donc, on peut calculer la charge du système. Donc, le système, comment il est chargé. est-ce qu'il est trop chargé, moins chargé ? On peut calculer la probabilité pour que le système soit occupé. Donc, pour que le système soit occupé, c'est quoi ? C'est 1 moins P0. Parce que P0, ça veut dire qu'il n'y a aucune personne ou aucune personne dans le système. Donc, le système, il n'est pas occupé. Mais, c'est 1 moins P0, ça veut dire soit j'ai une personne, soit j'ai 2, soit j'ai 3, et ainsi de suite. OK ? Même lorsqu'on somme ça avec P0, ça donne 1. C'est une relation à l'IPI, c'est 1. Donc, le système est occupé s'il y a au moins une personne dans le système. Au moins une. 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 7, 8. On peut calculer le nombre moyen d'utilisateurs dans le système. Donc, ça, c'est la loi, mais Minjet, Jet, on se calcule là. Donc, le nombre moyen d'utilisateurs dans le système, c'est quoi ? C'est le nombre de clients fois la probabilité qu'il y a ce nombre de clients. Donc, si je calcule les cas, soit j'ai 0 client et la probabilité que j'ai 0, soit j'ai 1 client et fois la probabilité que j'ai 1, si je somme le taux, bon, je remplace par pi, c'est quoi ? Et ainsi de suite. La même chose, donc, le temps moyen d'attente dans le système. Donc, ça, c'est le nombre moyen de clients dans le système. Le nombre moyen d'attente. Un client, combien il attend le système ? S'il utilise une unité de temps, il suffira un nombre d'un client. Parce que le nombre d'un client, c'est le taux d'arrivée. Ça veut dire combien de clients ils vont arriver par unité de temps. Maintenant, pour un nombre moyen de clients, le nombre moyen de clients, combien ils vont attendre ? Donc, dans ce cas, c'est V bar. Et pour calculer les V bar, c'est quoi ? C'est N bar fois 1 divisé sur lambda. Donc, voilà, 1 bar divisé sur lambda et elle donne ça si je remplace N bar de la formule d'Ala. Le nombre moyen d'utilisateurs dans le serveur. Donc, combien au moyen j'ai d'utilisateurs dans le serveur ? C'est Rho. Donc, c'est lambda sur M. C'est le serveur lui-même, il peut traiter. Bien sûr, si l'on d'a inférieur à M. Donc, ça va être inférieur à 1. Donc, le nombre moyen d'utilisateurs en attente dans la file d'attente, donc, je peux calculer N bar qui est le nombre moyen de clients dans le système ou Q bar, c'est quoi ? C'est le nombre moyen d'utilisateurs dans la file. Donc, les utilisateurs dans le serveur. Donc, ça donne ceci et la même chose. Ceci, c'est I-A fois PI. Pourquoi I-A ? Parce qu'un des clients m'a dit l'I à la fois d'affaire le serveur. Donc, si je calcule cette somme, j'obtiens de la formule. Je peux la calculer aussi comme étant le nombre moyen de clients dans le système moins le nombre moyen d'utilisateurs dans le serveur. Donc, ça, c'est la même chose à la fois. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Aussi, on peut calculer le temps moyen d'attente. Donc, le temps moyen d'attente, ça veut dire d'attente dans la file d'attente. non. qui est le temps moyen d'attente dans le système. Donc, c'est le temps moyen d'attente dans le système. Ça veut dire en prenant en compte le temps d'attente dans la file et dans le serveur. Là, je peux calculer le temps moyen d'attente dans la file seulement. Ici, c'est la même chose. Donc, j'ai l'anda client par unité de temps. Pour que clients qui sont en train d'attente dans la file, combien d'unités de temps ils sont en train d'attente ? Donc, c'est W. Je fais le donc, c'est que dévisé sur l'anda. Comme, je peux aussi la calculer comme ça, comme étant le temps moyen de 6 jours dans le système V bar, c'est là le temps moyen de service. On sait que le temps de service c'est une loi exponentielle des paramètres donc le temps moyen c'est 1 sur mu. Je peux la calculer aussi comme ça. Ça donne toujours le même résultat. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le DB absolu qui représente le nombre d'utilisateurs servés par unité de temps. Donc, combien d'utilisateurs sont servés par unité de temps c'est l'onda. Pourquoi ? C'est parce que ils vont être servés le cas. Donc, le cas MMA les clients qui vont rentrer dans le système vont être servés. Surtout, on est en train de calculer ça le cas stationnaire ça veut dire je sais que l'onda sur mu c'est inférieur à 1. Donc, tous les clients qui vont rentrer vont être servés par unité de temps. Il est entre le lambda par unité de temps l'onda par unité de temps vont être servés. Le DB relatif qui représente la probabilité qu'un utilisateur qui arrive dans le système sera servé. Dans le cas TMM1 et dans le cas où l'onda est inférieur et l'onda est inférieur à mu c'est une probabilité 1. Donc, elle se calcule comme ça c'est l'onda bar sur l'onda effectif l'onda bar c'est le nombre d'utilisateurs servés par unité de temps et l'onda effectif c'est quoi ? Elle représente le taux réel des arrivées. Bon, le taux réel ça veut dire quoi ? Le taux réel c'est lui-même le taux d'arrivée. Mais dans le cas où la file d'attente elle est bornée les clients par heure vers le médecin mais le médecin combien il accepte ? Il accepte par exemple le taux réel d'arrivée c'est 12 mais pour le médecin on met 12 seulement par heure. Donc, comme si le médecin ne sait pas même pas le taux réel d'arrivée par heure pour la file d'attente. Donc, mais le cas on a même un puisque la file d'attente est à l'infini donc et dans ce cas tous les arrivées vont être servées forcément. ça va être un. Normalement, on a fait un exercice qui a mis toutes ces notions en pratique donc on a calculé presque les paramètres. Donc, juste est-ce que vous avez des questions ? On a justement un enfant passé après je vais continuer. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Ok, sinon, donc je vais continuer. Attends, ok, ok, il n'y a pas de question. Donc, je vais continuer. Donc, jusque-là, on a étudié le cas M1. Donc, on va étudier deux autres cas. Le premier autre cas, c'est MMS qui veut dire donc, on est toujours j'explique que ça veut dire quoi ? C'est équivalent à M, M, S, l'infini, FIFO. Puisque moi, je n'ai pas mentionné la fide d'attente elle va contenir ou c'est quoi la discipline de traitement. Ça veut dire c'est l'infini ou ça veut dire c'est FIFO. L'infini ou FIFO on m'a les par défaut. Mais cette fois-ci, le nombre de serveurs ce n'est pas un. C'est S. Ça veut dire c'est un membre différent de 1. Supérieur à 1. Donc, je précise aussi que processus d'arrivée c'est poisson. Oui, parce que M le processus de service est exponentiel parce qu'un des M. S. S. J'ai un seul. J'ai copié la même phrase. Donc, S serveur. S serveur. Et le nombre d'utilisateurs est l'infini et la discipline c'est FIFO. supposons que le processus d'arrivée ou d'arrivée utilisateur est poisson de paramètres en dedans et la durée de service est exponentielle de paramètres même. Donc, qu'il fiche, on va dessiner un MMS. Donc, on le dessine comme ça. Donc, toujours, le nombre de clients ou d'utilisateurs dans le système qui vont être présentés par des nœuds 0, 1, etc. Mais cette fois-ci, le taux d'arrivée, le taux d'arrivée, c'est le processus poisson et les deux paramètres lambda. Donc, ça va être c'est lambda, toujours, c'est lambda et ainsi de suite. Mais, c'est quoi le taux de mort ? Le taux de mort, il est un client dans le système. Donc, le taux de mort c'est lambda. Pourquoi ? Parce que malgré, je vais dessiner donc, j'ai un fil d'attente il a des clients il a des clients avec un taux lambda ou un des plusieurs serveurs. Ok ? On suppose, par exemple, un des trois serveurs où chacun de ces serveurs, le taux de service est aussi mieux. donc, il a des mieux, il a des mieux, il a des mieux. Donc, il a un seul client dans le système. C'est quoi le taux de mort ? On se pose toujours par exemple, médecin. il a des pastions. il a des mieux, il a des mieux, il a des mieux. Donc, c'est quoi le taux de mort ? C'est lambda. Mais si j'ai deux clients dans le système, c'est quoi le taux de mort ? ça veut dire, ça veut dire, c'est le nombre de clients servis par unité de temps. Combien de clients seront servis par unité de temps ? C'est deux. Donc, c'est deux fois mieux. OK, donc, il a des trois. Il a des trois. Il a des trois. Ça va être le taux d'arrivée, c'est toujours lambda, mais le taux de mort, ça va être trois fois mieux. Et ainsi de suite. Il a des i, ça va être i fois mieux. Il a des i plus un, c'est i plus un. Mais, je fais attention. Il a des plus. Bon, on se pose qu'il a des plus, donc ça veut dire, il a des plus. OK, un serveur deux serveurs, trois serveurs, et ainsi de suite. Il a des s serveurs. Donc, il a des s serveurs. Donc, le taux de mort, c'est s. Mais maintenant, si j'ai s plus un client dans le système, il a des s plus un client. Mais, toujours, dans ce cas, le taux de service, je suis dépassé s, s mieux. Parce qu'il a des s serveurs. Et donc, même pour le s plus un, ça va être s fois mieux. Pour le s plus un, plus deux, ça va être s fois mieux. Une fois, je m'arrête. OK, donc, on garde trois, on est façant. Ça va être. Donc, il a des trois clients, ça va être le taux, le taux de mort, ça va être trois mieux. Mais, si j'ai quatre clients, le taux de mort, ça va être toujours trois mieux. Donc, je vais être trois médecins. Donc, toujours, je vais être trois fois la durée qui va prendre chaque, la durée. Dans le taux de mort, toujours, le taux de mort, c'est trois mieux. Ça ne va pas dépasser trois. Parce que j'ai trois médecins seulement. Donc, c'est comme ça qu'on va dessiner le diagramme, ou là, le processus de naissance de deux morts qui modélise le fil d'attente MMS. Maintenant, le système va admettre une distribution stationnaire ou ptèche, sémantiquement, lorsque l'on a sur S fois mieux inférieur à 1. C'est logique parce que c'est le taux de service. Donc, les clients qui ont ils vont être servés par S fois mieux. Et donc, le long d'or doit être inférieur à S fois mieux. Ok. Donc, au taux total de service. Juste, est-ce que vous avez une question sur le schéma ? Ok. Donc, je vais continuer. Et donc, les probabilités dans le cas stationnaire, comment elles vont être calculées. Parce que toujours, on va faire la même chose. On va calculer les probabilités dans le cas stationnaire et on va calculer les paramètres de performance. Donc, je vais en ce qui est selon les cas de Yenna. Est-ce que il y a MMA ? Est-ce que il y a MMS ? Est-ce que il y a l'autre cas qu'on va voir de Yenna ? Donc, les pays ont toujours cette forme générale. Ok, c'est la forme générale. Ou c'est la forme générale. Comment on peut l'écrire ce cas de Yenna ? Fait le cas ce cas-là en donnant deux cas. Les hommes. Est-ce que le nombre de clients est inférieur au nombre de serveurs ou là, le nombre de clients est supérieur au nombre de serveurs ? Ça diffère. La formule, elle diffère selon le cas d'un inférieur. Donc, le cas où Y est inférieur à S, ça veut dire j'aurai quoi ? La multiplication ça va être quoi ? Ça va être ça. Donc, les lambda sont toujours ces lambda fois lambda fois lambda parce que le taux d'arrivée est bâtelch. Combien de fois et fois. Mais, le taux de service est d'un client le taux de mort ça va être lambda est d'un des deux clients deux fois mieux c'est mieux sinon c'est deux fois mieux est d'un des trois clients c'est trois fois mieux et ainsi de suite. T'es-t-elle est fois mieux ? Sachant que le Y est inférieur à S donc, on va l'échapper sur le S fois mieux maintenant il y a E supérieur à S donc, les lambda ça va être lambda fois lambda fois lambda fois lambda et fois et fois au milieu t'es-t-elle va être mieux il y a un client deux fois mieux il y a deux clients et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à l'échapper à l'E quand on va l'échapper à l'E donc, on va l'échapper à l'E et on va l'échapper à l'E et l'E est supérieur à S je sens que j'ai commencé à me dire donc pour un client pour deux clients pour trois clients pour S client c'est S fois mieux et puis pour le S plus un client c'est S fois mieux pour le S plus deux clients c'est S fois mieux et ainsi de suite pour le I client c'est S fois mieux donc ça va donner ça et donc c'est la formule je vais essayer de l'écrire bien donc ça va donner comme ça maintenant c'est donc le focus c'est l'on d'A l'on d'A puis sans ce I mais le tâche c'est quoi ça va être je vais pouvoir nous établir un fois deux fois trois juste ici ou nous dire les mieux fois mieux fois mieux fois mieux combien j'ai ici tâni I fois je peux mettre les un deux trois ou les mu ou les mu donc ça va donner quoi ça va donner lambda I sur c'est quoi c'est I factoriel et le mu donc c'est mu puissance I et donc si je prends ça ça c'est quoi c'est ça va être c'est 1 sur I factoriel ou c'est 0 puissance R donc c'est 1 sur I factoriel ou ça c'est quoi c'est R puissance I donc c'est pi 0 fois R puissance I sur I factoriel ok la même chose ici on fait les mêmes calculs donc c'est donc c'est quoi donc je vais essayer de l'expliquer donc il faut qu'à c'est l'onda fois l'onda fois l'onda combien de fois et fois ça va être quoi ça va être la même chose donc un fois deux fois trois et ainsi de suite jusqu'à quoi jusqu'à jusqu'à s 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 C'est S. C'est S. C'est S. C'est S. C'est S. S fois S fois S fois S fois S. Combien de fois ? Combien de fois c'est S qui songe quoi ? A bien, il va y passer le A. A bien, il va y avoir un peu plus de A. Donc, c'est A moins S. C'est pas un peu plus de A. A bien, il va y avoir un peu plus de A. Donc, c'est A moins S. Et le plus de A. Donc, ça va donner plus de A. Et maintenant, c'est S factoriel. C'est S puissance I moins S. Bien sûr, je le multiplie par P0 parce que P0, il est là. Je ne l'ai pas touché. Bien sûr, vous pouvez apprendre par cœur la formule. Mais je suis juste en train d'explicer Mlinjad. Et plus, vous avez le droit d'avoir les formules pour l'examen. Donc, je me suis bien de comprendre Mlinjad. Parce que des fois, les exercices, des petits jeux, les mecs ferment bien la formule. Ça veut dire quoi ? Je vais accepter. Je pense qu'il y a des personnes. Je ne sais pas. J'ai entendu l'assemblée, Karine. Mais il me cache. Donc, je vais continuer. Donc, ça, c'était une explication. Juste pourquoi. Maintenant, pour P0, la même chose. Donc, on doit calculer la partie les mecs. Donc, la même chose. J'ai appliqué des calculs qui m'ont donné. Je vais t'en faire cette formule pour P0. Ok. Donc, je ne vais pas rentrer plus les détails de la formule. Donc, c'est un éman. Je l'ai détaillé ici un peu. Donc, avant de la donner. Donc, voilà comment plus qu'un M, M, S, on calcule PI et P0. Donc, c'est ça qu'on va appliquer. Mais les minis, pourquoi ces formules-là ? Voilà, j'ai expliqué pourquoi. Maintenant, les paramètres de performance. Donc, toujours, c'est les mêmes paramètres qu'on doit calculer. La charge du système, la probabilité que le système soit occupé, le nombre moyen d'utilisateurs, le temps moyen d'attente, etc. Mais les formules vont déférer. Donc, la charge du système. Comment on juge la charge du système ? C'est l'ondat sur S fois mu. On va l'appeler phi. OK. Donc, c'est pas rho, mais phi. Phi, c'est quoi ? C'est lambda sur S mu. Mu ou la c'est rho divisé sur S. Parce que lambda sur mu, c'est rho. C'est-à-dire c'est rho. Donc, c'est rho divisé sur S. Ça représente la charge du système. Combien notre système, il est chargé ? Bien sûr, à chaque fois qu'elle est en sereira, quand elle est en sereira, quand elle est en sereira, le système, il n'est pas chargé. Et ça veut dire que c'est bien. Le système, il est bien. Un client, il va être servé. Mais c'est n'est pas bizarre. Maintenant, la probabilité que le système soit occupé, c'est bien sûr. Là, c'est 1-p0. Ce qui veut dire qu'au moins, j'ai un client dans le système. Le nombre moyen d'utilisateurs, toujours c'est la même formule, sauf que ceci, ça va donner ça. Donc, pi, c'est la formule qu'on a trouvée ici. Donc, en calculant, je vais trouver ceci. Le nombre moyen d'attente dans le système, toujours c'est c'est n-bar divisé sur lambda. Donc, je prends cette formule-là et je la divise sur lambda. En général, on calcule toujours le nombre moyen d'utilisateurs dans le système avant de demander le nombre moyen, le temps moyen. Donc, on a une valeur numérique. Donc, on rajoute sur lambda. Le nombre moyen d'utilisateurs dans le serveur, donc dans un serveur. Donc, c'est 0. Et le nombre moyen d'utilisateurs en attente dans le fil, je vais le mettre sur le système. Je vais le mettre sur le système, je vais le mettre sur le serveur. Le temps moyen d'attente, le temps moyen d'attente, sur le fil. Donc, je vais le mettre sur le système divisé par lambda. Le DB absolu qui représente le nombre d'utilisateurs servés par l'aide de temps, c'est toujours l'endant. Donc, je n'ai pas besoin de servir par l'aide de temps, je n'ai pas besoin de servir. Et la probabilité qu'un utilisateur sera servi, c'est toujours 1. Parce que le taux d'arrivée est inférieur au taux de service, donc un client qui va arriver va être servi. J'ai juste recopié le texte, je l'ai expliqué. Là, on peut dire directement le MMS, pour comprendre. Parce que, en tout cas, on va voir, montre qu'on a des formules qui vont être changées. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, ici, c'était le camp MMS. Maintenant, on va voir un autre camp. C'est le dernier, bien sûr. Je ne sais pas comment faire, c'est quelqu'un d'autre camp. Mais, notre camp, on va juste étudier ça aussi, sinon ça va être beaucoup. Du coup, c'est MM1K qui veut dire MM1K fait faux, puisque je n'ai pas mentionné la dernière. Donc, c'est fait faux. Donc, processus d'arrivée, poisson, pourquoi ? Parce que M. Processus du service, exponentiel, parce que j'ai un M. qui a un seul serveur, et la file d'attente, cette fois-ci, elle est bornée. Donc, elle ne contient que 4 places. Et la discipline de service est fait faux. Donc, en supposant que le processus d'arrivée est poisson de taux lambda, je suis en train de donner le taux d'arrivée lambda, ou le service exponentiel de paramètres M. Donc, le diagramme de naissance et de mort, comment il va se schématiser ? Donc, juste, des blocs chargeurs. Alors, voilà. Donc, voilà qu'il fêche le processus. Il va se schématiser. Et toujours, c'est la même chose. Donc, quand il y a un des 0 clients, le taux d'arrivée, c'est lambda. Il y a un des 1 clients, le taux d'arrivée, c'est lambda. Quand il y a un seul serveur, donc le taux de mort, c'est lambda, c'est mieux toujours. Il m'a dit que plusieurs serveurs ici. Mais, je n'ai pas des nœuds à l'infini. Donc, on a des pointillés ici à l'infini. Donc, ça ne se termine pas. La même chose, c'est à l'infini. Ça ne se termine pas. Ok. Donc, non, c'est à l'infini. Mais ici... La même impression que le système, ou la même chose que le régime, un certain situationnaire, existe. Bon, que de faire le consoir ici. Non, j'aurais posé comme question. Mais là, je l'ai écrit. Donc, puisque le système, il est fini. Est-ce qu'il est irréductible ? Il est irréductible. Parce que tous les états communiquent avec les autres. Irréductible. Donc, à partir de 1, à partir de 0, je peux communiquer même à le camp. Il est fini. Il est irréductible. Donc, il est fini. Donc, le système admet une distribution stationnaire sans aucune condition. Maintenant, je suis une condition sur l'onde dame. car la chaîne est finie et irréductible. Donc, une interprétation, c'est que... Qui m'a fait la pause, des fois ? Des fois, on va les servir. On va les servir. On va les servir. Donc, Ils vont être servis. Donc, ils vont être servis. Je vais le servir. En général, qui va les servir, il va les servir. Mais, quand ils vont être servis, le taux d'arrivée doit être inférieur au taux de service. Ah, le taux d'arrivée doit être inférieur au taux de service. Donc, c'est bon. Ils vont être servis. Donc, on va continuer. Maintenant, les probabilités d'état. Comment elles vont être calculées ? Donc, toujours, on a cette formule. Tel processus de naissance ou de mort en général. Comment elle va être appelée ? Le cas en même un cas. Donc, elle va être appliquée comme ça. Donc, je vais essayer d'expliquer comment elle est. Donc, c'est le calcul. Donc, je vais le calculer. Donc, ça va être donc, P0 toujours 3. Donc, P0 fois donc, P0 fois quoi ? Donc, les lambda. Donc, ça va être lambda fois lambda fois lambda fois lambda. Mais, il doit les arriver. c'est mieux pour le blé qu'un deux cas. Donc, soit il est inférieur au cas qui est le nombre de clients acceptés sur le système. Soit il est supérieur à ce cas-là. Donc, c'est quoi la probabilité que j'aurai dans le système un nombre un nombre un nombre supérieur à K. impossible ? pour le système je suppose je suppose qu'il y a un de médecins Le médecin, ça veut dire « Total, il y a une 10. » « Ah, 11, pardon. » « Total, il y a une 11. » Donc, « Impossible, il y a une 100. » Donc, bien sûr, ici, c'est le système. Donc, ça veut dire, là, on parle « K, c'est 10. » Donc, la file d'attente va contenir 9. Parce que le K représente le nombre de clients dans le système. Ça veut dire le tout. Ce n'est pas la file d'attente. Mais, la limite c'est la file d'attente. C'est la file d'attente qui est la cause de la limite des clients. Donc, IDA, c'est supérieur. Donc, c'est impossible. C'est 0. Maintenant, si c'est inférieur. Donc, si c'est inférieur, dans ce cas, oui. Quelle est une probabilité ? Cette probabilité, elle peut être combien ? Elle peut être P0 fois lambda fois lambda fois lambda I fois. Sachant que l'I, il est inférieur à K. Et on peut dire que c'est quoi ? C'est me fois me fois me. Combien de fois ? I fois. Donc, c'est P0 fois lambda sur me puissance I. Donc, c'est 0. Puissance I. Et P0, comment le calculer ? Toujours de la même façon. C'est 1 sur cette somme-là. C'est le processus général. C'est le délai, c'est ces deux mots. Et ça va être cette somme-là. Cette somme, je vais te dire que c'est 0 sur le cas. Ou c'est 1 sur l'infini. Ou c'est 1 sur l'infini. Et ça va être c'est des 0. Et donc, ça va être 1 sur le cas. Et ça va être ça sur ça. Et donc, ça va être 1 sur l'infini. Et si je la calcule suite géométrique de Poirot. Donc, si je calcule, j'obtiens ça. Donc, voilà les probabilités. Bon, le cas stationnaire. Maintenant, les indices de performance. Il y a rien. On doit faire attention. On doit faire très attention parce que et j'ai commencé à parler de débit absolu ou débit relatif ou autre. Je me dis, je suis directement pour le membre des clients dans le système parce que le long d'adien, il ne va pas être le même. Pourquoi ? Donc, le débit absolu, c'est quoi ? C'est, il représente le nombre d'utilisateurs servis par unité de temps. Donc, l'endant, il représente, il représente toujours je vais dessiner. Je suis en juste on va faire la différence. Donc, il y a un serveur. 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 Quand je parle de l'endant, l'endant, c'est le nombre d'arrivées. Je trouve que les clients ils ont. Je trouve que les clients ils ont par unité de temps. Par unité de temps. Les clients qui ont été bien. Ils ont dit qu'il y a un serveur. Il y a un serveur. combien il va accepter par unité de temps. Donc, qu'est-ce qu'il y a une différence ? Le lambda qui représente le paramètre de la loi de Poisson qui modélise le processus d'arrivée ou le lambda effectif qui représente le taux d'arrivée réel dans le système. Il y a par exemple le hrn par heure mais le système il n'accepte que 10 par heure par exemple. Parce que ma cache a assez de place. Et donc, comment on le calcule ? C'est le lambda qui a les arrivées dans le processus de Poisson fois 1 moins piquant. 1 moins piquant c'est quoi ? C'est piquant c'est la probabilité que j'ai k clients dans le système. Ça veut dire qu'il satura le système. 1 moins piquant elle représente donc la proportion de clients acceptés. 1 moins piquant ça veut dire soit j'ai p0 soit j'ai p1 soit j'ai p2 et ainsi de suite. Lorsque je somme tous en 1 piquant j'aurai 1. Donc 1 moins piquant elle représente la proportion de clients à accepter. Donc il me donne l'onda fois combien ils vont être acceptés j'obtiens le lambda effectif. Là on voit la même chose le nombre d'utilisateurs servés par unité de temps. OK donc je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que je vais de l'or donc je vais voir je vais m'arrêter là on a un comment des questions des questions OK donc je vais continuer maintenant le débit relatif le débit relatif je suis en train de le redéfinir ça veut dire quoi elle représente la probabilité qu'un utilisateur qui arrive dans le système sera servé donc c'est quoi la probabilité qu'un utilisateur qui arrive sera servé toujours c'est 1 moins piquant tel que quand c'est le nombre maximum du système donc c'est la probabilité que c'est soit un des 0 clients soit 1 soit 2 soit je sens les cas possibles donc c'est 1 moins piquant la probabilité de refus maintenant c'est quoi la probabilité qu'un client il va arriver et je vais refuser sa rentrée dans le système c'est piquant ça veut dire j'ai qu'un client dans mon système c'est bon j'accepte pas les clients et donc c'est quoi la probabilité que j'ai qu'un client c'est piquant maintenant la charge de système le système comment il est chargé il est chargé par lambda effectif sur mu ma kadros mu haro effectif ma kadros mu haro effectif bon en général on va trouver ro on précise dans quel type de système on est en train de l'appliquer donc on est en train de l'appliquer adorof am am un can donc c'est j'ai qu'un client s'ahawit le système sur mu c'est ça la charge du système le nombre moyen d'utilisateur dans le système donc c'est toujours i fois pi et si je la calcule donc je la calcule en utilisant que pi c'est cette loi là donc j'obtiens cette formule la formule elle est un peu un peu comme sophistique mais elle est c'est le résultat de ce calcul donc c'est la même formule que je suis en train d'appliquer pour la calculer mais j'obtiens un résultat différent maintenant le nombre moyen d'utilisateurs dans la file toujours donc c'est le nombre de systèmes maxlo la charge du serveur donc j'obtiens le nombre de moyens d'utilisateurs dans la file c'est la même le temps le temps moyen le temps moyen de 6 jours dans le système donc c'est veba c'est le nombre moyen le système divisé par l'ondat effectif toujours j'attends le cas il a tout la tienne mais cette fois-ci l'ondat n'existit je pense que pour le système il a rafi l'ondat le système il a rafi l'ondat effectif je vais aller à la rafi l'on d'akhal donc ça change la même chose pour le temps moyen d'attente donc c'est le nombre moyen qui attend dans la file sur l'ondat effectif parce qu'on a le système mais arafi l'ondat mais arafi l'ondat le londat effectif ok donc c'est tout le plus important c'est de comprendre la chose sémantique les notions sémantiques derrière parce que c'est les choses qui m'ont aidé à comprendre après les exercices sinon les formules comme vous avez le droit d'aller les avoir le jour de l'examen mais il faut les comprendre donc est-ce que vous avez des questions ok très bien donc si vous avez pas de questions qui m'entend c'est une petite pause après on va commencer l'outil d'un l'outil on commence directement après on va une pause bon pour l'outil des c'est bon j'ai fait la mise à jour par la série donc elle contient 4 exercices ok donc vous pouvez la trouver avec drive donc le drive là c'est le même c'est le même que la fois passée elle est là donc le cours d'aujourd'hui et le drive je l'ai mis plus la série bon qu'est-ce que vous préférez une pause de call après ok on va commencer l'outil ok donc pour l'outil la dernière fois donc voilà ici d'ouvrir la série un drive je vous donne quelques secondes juste alors je ne sais pas ce que c'est le bon lien il me dit tout comme non ce qu'il demande par une permission donc on va passer la partie qui est aidée juste un empêche ça va être simple pour moi je vais copier un bar pour non je vais l'ouvrir donc on va passer repartir l'un rtd ok donc on va revoir l'exercice numéro un on va voir juste les notions après j'ai dans la deuxième partie terre donc l'exercice numéro un il dit quoi donc dans une fabrique de chaussures on dispose de deux ateliers contenant plusieurs machines chacune un atelier pour chaussures d'hommes et d'autres pour chaussures femmes donc on a un atelier on fabrique les faits à deux ateliers un atelier pour les hommes et un atelier pour les chaussures un atelier pour les chaussures de femmes et un atelier pour les chaussures d'hommes la qualité de travail dépend du bon réglage des machines dès qu'une machine se dérègle elle tombe en panne on fait appel à une équipe de maintenance constituée de deux personnes pour réglage la réparation donc on a des machines qui vont tomber en panne et on doit les réparer donc les études statistiques sur les dérèglements et le temps de remise en marche ont montré que les pannes se produisent en raison de quatre pannes par heure en moyen selon un processus de poison et que le temps de remise en marche était exponentiel distribué de paramètres 6 réparations par heure donc de tout ça on va comprendre quoi juste donc on comprend que notre système ils modélisent ils modélisent quoi ils modélisent les pannes et les réparations donc comme si elle n'a une file d'attente alors qu'il y aura des pannes avec un taux de pannes il est en train de mentionner combien le taux de pannes donc elle n'a c'est un processus de poisson de quatre pannes par heure et le temps de remise en marche donc elle donne une équipe qui va essayer de mettre en marche les pannes donc elle va servir ces pannes là avec un taux de service de 6 réparations par heure ok donc et donc c'est un processus de naissance et de mort en milieu des pannes à deux mois la naissance la naissance des pannes et la réparation c'est la mort donc ils vont la panne va mourir c'est ça donc on comprend bien la sémantique mais je t'arriffe où j'ai le processus fissier non donc la première partie de l'exercice ils nous ont demandé de quel calculer donc c'est quoi la notation de candle donc on a trouvé que le processus d'arrivée les poissons service exponentiel un seul serveur le système acteur accepte n'importe quel nombre de pannes et les points seront réparés par ordre de production et donc c'était un même 1 ils ont demandé de calculer la charge de l'intensité de trafic ça veut dire c'est quoi la charge de production des pannes c'est héros et donc on a calculé ce rôle là on a trouvé inférieur à 1 ils ont dit qu'est ce qu'on peut déduire on dit que le régime stationnaire existe le système est stable puisque le nombre de pannes il est inférieur au nombre de réparations donc j'en ai marreur les machines au point que je ne peux pas les réparer ils ont demandé de calculer en moyen combien de machines à s'inutiliser en permanence ça veut dire le nombre de machines en panne qui tombe en panne dans le système donc le nombre moyen de d'utilisateurs dans le système on l'a calculé en utilisant la formule on a trouvé que en moyen toujours on a deux machines en panne le nombre moyen de machines qui attendent le réglage et donc c'est le nombre moyen d'utilisateurs dans la file d'attente c'est que bon on l'a calculé ils ont dit combien de machines attendent-elles en moyen sa prise en charge combien chaque machine combien chaque machine attend donc le temps ça veut dire c'est le temps moyen de d'attente dans la file d'attente c'est maintenant c'est un 3 heures ça veut dire 20 minutes chaque machine va attendre 20 minutes avant d'être réparé ils ont pu demander c'est l'heure des mobilisations des machines revient en mille des noms donc il donne le fait qu'une machine même chiche ça va ça va me faire perdre mille des noms ça met mille des noms donc quelle est la perte sur un mois sachant que un mois je travaille trente jours et j'ai je travaille aussi huit heures par jour donc le nombre moyen de machine combien de machine tombe en panne par heure l'aise une pratique je n'ai hsblou l'chal à hui xsr donc sachant que hui xsr mille des noms par heure et d'un une machine m'a fait plus de 2 xsr l'utilisation des machines revient en mille des noms et donc il est une machine ma mme chiche pendant une heure xsr mille des noms donc j'ai trop hne hsbna combien de machines ne marchent pas par heure et d'abord en femmes et x30 parce que 30 jours x8 parce que qu'un 8 heures par jour on a trouvé une somme de perte et puis ils ont demandé quel est le coût dû seulement à l'attente d'être réparé donc maintenant je je calcule la perte mais Et puis, ils ont demandé quelle est la proportion de temps où l'équipe sera inactive. Donc, l'équipe sera inactive si il n'y a aucune machine qui est en bonbonne. Donc, c'est P0. Donc, on l'a calculé et on a trouvé c'est 1 sur 3 qui veut dire que 1 sur 3 du temps, l'équipe ne fait rien. Donc, il y avait Ali Libra, Makah Tapan. Et puis, c'était ça la première partie. Donc, là, la deuxième partie. La deuxième partie, comme on va voir, des variantes. Des variantes qui veut dire qu'on va proposer des améliorations à ce système et on va calculer les indices et on va voir est-ce que c'est vrai, ça donne des améliorations. Donc, variantes d'amélioration. Pour améliorer le service, on examine les différents scénarios suivants. Donc, scénario 1. On renforce l'équipe existante qui passe à 3 personnes, de telle sorte à augmenter le taux de réparation à 7 réparations par heure. Le but, c'est de minimiser les pertes. Donc, il faut, est-ce que le fait de rajouter une personne à l'équipe, mais sachant que cette personne, c'est vrai, il va augmenter le taux de réparation. Mais aussi, ça va coûter de l'argent. Parce qu'une personne, c'est d'offre l'équipe, ça coûte de l'argent. Y a-t-il une économie de, y a-t-il une économie de réaliser, de réaliser, si oui, combien de temps ? Bon, réaliser plutôt, j'ai de réaliser. Y a-t-il une économie réalisée ? Donc, le fait de rajouter une autre personne à l'équipe pour que le taux de réparation augmente, il était de 6, de 6 réparations par heure. Mais le fait de rajouter une autre personne, ça va rendre le taux de réparation 7 réparations par heure. Mais, avec la personne, ça me coûte 25 000 dinars par mois. Est-ce que ceci va être bénéfique pour la société ? Comment savoir des propositions ? Qu'est-ce que je dois calculer ? Et, la perte, elle dépend de... Donc, je dois calculer la perte. La perte, elle dépend de N bar. Donc, je dois recalculer le N bar. OK, parce que le N bar, ça va être différent cette fois-ci. Le N bar, elle dépend de Rho. Et Rho, il va être différent. Donc, Rho, il dépend d'années de l'onda et Mû. Et Mû, dans ce cas, ça va être 7, mais je suis 6. Mais bon, c'est très bien. C'est ça, la réponse. Donc, juste, je vais prendre la partie adhébche. C'est un rayon 1. Je vais écrire. Pardon, pour juger... Pour juger la... Le... Qu'est-ce que c'est ça ? Le scénario 1. Qu'il faut... On va calculer la perte. Donc, la perte, dans ce cas, ça va être quoi ? Ça va être 1 bar fois 1000 fois 30 fois 8. Donc, 1000, pourquoi ? Parce que c'est... Par chaque machine qui ne marche pas par heure. 30 parce qu'on a 32 jours. Et 8 parce que chaque jour, je travaille seulement 8 heures. Mais, cette perte-là, je vais aussi, donc, lui rajouter... C'est une perte. Les 25 000. Ok, donc, ma perte, ça va être... Combien de machines ne marchent pas ? Fois... Je compte chaque machine qui met une chiche. Fois 30 jours, fois 8 heures. Plus les 25 000. Du temps, c'est une perte. 1 bar dans ce cas. Donc, on doit recalculer aussi. 1 bar, donc, on doit recalculer 1 bar qui va être... C'est Rho sur 1 sur Rho. Je sais qu'il va être dur, mais Rho, c'est 1 sur Rho. On va Rho. Et Rho, dans ce cas, c'est... Lambda, c'est combien ? Lambda... C'est 4. Donc, 4 sur 7. Donc, Rho, c'est 4. La mairie, je vais dire, c'est Lambda sur Mu. Fois 1 sur 1. Lambda sur Mu. Et Lambda, c'est 4. Rho, ça va être 7. Cette fois-ci, c'est 1 moins 4 sur 7. Ils sont 4 sur 7. On va être 3 sur 7. On va faire 7 sur 3. Et donc, ça va être 4 sur 3 machines par heure. Et si on l'accompare, c'est clair que cette fois-ci, le nombre de machines qui vont tomber... Le nombre de machines dans le système... Oui, le nombre de machines dans le système. Donc, il doit être inférieur. C'était combien ? C'était 2 machines par heure. OK. Mais cette fois-ci, ça va être... Dans le système. Parce qu'à chaque fois que ça tombe, c'est rapidement que je vais la réparer. Donc, au moyen, combien j'ai par heure de machines en panne ? Donc, c'est 4 sur 3. Mais quand je suis en des bizarres... Mais quand je suis en non. Donc, je calcule la perte. Donc, ça va être 4 sur 3. 3.000 fois 30 fois 8. Je ne sais pas, ça donne quoi. Donc, plus 25.000. Madame, c'est 345.000. 345.000. 45.000. Voilà. OK. Donc, cette fois, on la compare... La perte... Est-ce que c'est économisé ? Donc, la perte... C'était 48.000. 480.000. On la compare à la perte précédente. Est-ce qu'il y a 25.000 ? Oui, madame. OK. On la compare à la perte précédente. Qui est... Et c'est clair que... Je connais que Béron, c'est Hadé. Donc, effectivement, si je rajoute une troisième personne à l'équipe, ceci va être magnifique. Et donc... Et donc... Et donc... Si on... Puisque... Je n'ai quitté pas la gamme, je te ferme mon... Puisque on est télévisé, surtout. Donc, 45.000, c'est inférieur à 40.000. 480.000, il y a le scénario, le scénario, le scénario 1 est mieux que celui de base. Donc, le premier com, on ne l'a pas nommé, scénario 0. Donc, on se met tout celui de base. OK. Donc, le fait de rajouter une autre personne dans l'équipe, ça va être magnifique. Malgré que tu es fabri, mais tu vas te retenir. Donc, je vais te retenir une autre personne d'argent. Bon, c'est bien. Maintenant, on va voir le scénario 2. Le scénario 2, c'est quoi ? Toujours, il demande... Est-ce que j'ai fait des économies ? En changeant la stratégie dans laquelle je regarde mon système. Donc, scénario 2, on met en place une seconde équipe de maintenance. Cette fois-ci, on va faire une autre équipe de maintenance. Avec un taux de réparation de 6 réparations par heure. Et qui coûte 50.000 dénards le mois. Donc, le fait de mettre une deuxième équipe de maintenance, ceci va coûter 50.000 dénards le mois. Toujours, bien sûr, pardon. Si je rajoute une deuxième équipe, ils pensent au scénario de base. Scénario 0, ce n'est pas par rapport au scénario 1. Bon, quel est le nouveau modèle ? Donc, est-ce que toujours, elle arrive à même 1 ? Donc, cette fois-ci, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, j'ai... Oui ? Alors, j'ai une file d'attente. Rameidjofi, elle est panne. Ou est-ce qu'elle dit une seule équipe de maintenance ? Alors, des propositions ? Oui, très bien. On a deux équipes cette fois-ci. Ou chaque équipe, donc le taux de panne, c'est toujours le même. C'est l'ondant égale 4 pannes par heure. Ou est-ce qu'on a deux équipes ? L'équipe 1, l'on a un, c'est 6 réparations. Parce que le scénario de base, quand on a une équipe une seule, il y aura 4, 6 réparations par heure. Quand on a une deuxième équipe, toujours avec 6 réparations par heure. Donc, ça veut dire, au lieu de rajouter une personne dans l'équipe, cette fois-ci, je vais faire une autre équipe. Mais l'équipe, elle va me coûter plus d'argent. Donc, ça va me coûter 50 000. Donc, première question, c'est quoi le modèle ? Donc, dans ce cas, je dois préciser. Parce que, sachant le modèle, je peux savoir comment calculer l'enbordial. Donc, le modèle, le modèle, dans ce cas, est M2. Et pour savoir, deuxièmement, est-ce que j'ai fait des économies ? Donc, je vais se tourner là, pour juger. Donc, la même chose, on peut juger le scénario 2, on doit calculer la perte. Scénario 2, on doit calculer la perte, dans ce cas. Donc, la perte, c'est toujours la même. Donc, c'est un bord fois 1 000, puisque chaque machine, elle coûte 1 000 dn par heure, si elle ne marche pas, fois 30, fois 8, fois cette fois-ci, pas plus, cette fois-ci, les 50 000 qui vont me coûter le deuxième équipe. Et je dois calculer l'enbord. Donc, je dois calculer l'enbord. Juste, on va essayer de ramener la formule telle enbord. Le quantaire MMS, parce que je sais si c'est une formule chouette, où est là ? D'accord. Alors, il y a, il y a, il y a, voilà, c'est vraiment très 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 et le P0 aussi, je dois le ramener. Donc, on va mettre là, on va mettre le P0. P0, voilà, ça va faire le P0 aussi. C'est ça. On doit recalculer. On doit recalculer un bar, donc un bar plus qu'il y en a, le s c'est 2, ok donc anna a c'est combien ? Donc ça va être un bar égal Rho, Rho c'est l'onda sur mu, c'est pas l'achronfi l'onda sur s fois mu. Donc Rho plus Rho puissance 2 plus, donc 2 plus 1, je suis en train de juste de substituer 2. Donc 2 moins 1, donc ça donne 2 moins 1, factoriel, fois la même chose, 2 moins Rho fois P0. Donc ça donne Rho c'est 4 sur 6, donc c'est 2 sur 3 plus 2 sur 3 puissance 3. On va recalculer, là c'est 1 factoriel, 1 factoriel c'est 1. Et là c'est 2 moins 2 sur 3. 2 moins 2 sur 3, ça donne 4. Donc c'est 3, 6, 6, 6, 4, 4 sur 3. Et si il l'a calculé avec moi, je trouve 4 sur 3, P0. Et donc je dois calculer le cas P0. Donc P0, c'est 1 sur 2, la somme de 0 jusqu'à 1. Parce que 2 moins 1, c'est 1. Donc de 0 jusqu'à 1. Et la partie, la partie, ça va être 0 et 1. Donc je l'applique pour 0, je l'applique pour 1. Donc ça va être Rho puissance 0 sur 0, factoriel, plus Rho puissance 1, alors 1, factoriel. Plus, elle est la partie. Donc elle a dit que ça va être Rho puissance 2 sur 2, factoriel, fois 2 sur S moins Rho. Donc c'est 2 moins Rho. Rho, bon. Donc qui ça va être 1 à la Rho puissance 1, ça donne 1. Plus ça, ça donne Rho, c'est quoi ? C'est 2 sur 3. Plus ça, c'est 2 sur 3, plus 1 sur 2. 2 factoriel, c'est 2. Fois 2 à la 2 moins Rho qui donne 4 sur 3. Bon, je ne sais pas, ça va donner combien à aller. Je pense que je pense qu'on va faire. plus 2 sur 3, ça donne 3 sur 3, c'est 5 sur 3, plus 4 sur 9 sur 2, ça donne 4 sur 18, pour 100, c'est 1 demi, donc c'est 3, 6 sur 4, ok, donc le tout ça donne 1 demi, ok, donc c'est à vous de voir, alors donc, 1 bar, 1 plic, 1 bar égale, et 1 bar, égale combien à kindervatif 1 demi, si on a un petit peu en route, plus, donc c'est 4 sur 9, sur 4 sur 3, fois 1 demi, 2 sur 9, ok, oui, oui, parce que 3, 4 mal 4, 1 sur 3, le tout 6 sur 9, ok, donc 7 sur 9 machines par heure, ok, donc même pas une machine, même pas une machine, ça diminue, c'est logique, parce que, avant c'était, 1 bar, c'était 2 machines par heure, le fait d'avoir une autre personne fliquée pour l'être 4 sur 3, machines par heure, maintenant, si j'ai 2 équipes, ça veut dire que le nombre de machines qui va tomber par, qui va rester si le système est mobilisé par heure, ça doit être plus inférieur à la table mobile, donc c'est logique, c'est même pas une machine, et donc si je calcule maintenant la perte, donc, la perte, donc ça va être 7 sur 9, fois 1000, fois 30, fois 8, plus les 50 000, qui va me coûter la chaîne, ça donne, je sais pas aussi, je vais dire c'est bon, non, Ok, quelqu'un qui est en train de calculer, je vais calculer, Madame, c'est 236 000, 236 000, c'est 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 167, donc, bien sûr, si on compare, cette perte, en celle de scénario de base, de scénario de base, qui est de 48 000, donc scénario 2 est mieux, et même le scénario 2, on remarque qu'il est mieux que scénario 1, pourquoi, parce que la perte, parce que la perte, elle est, je pense qu'elle est plus petite, c'était 30 000, quelque chose, et mieux, scénario de base, scénario 2, est mieux, et même, il est mieux que le scénario 1, et même, mieux que le scénario 1, ok, malgré que ça me coûte plus d'avoir une deuxième équipe, mais c'est mieux, donc, parce que je perds, scénario 3, donc, le scénario 3, donc, c'est comme ça, les sociétiques, qu'ils calculent, sur quelle stratégie utiliser, je vais perdre, je vais gagner, donc, cette fois-ci, scénario 3, ils disent, ils disent qu'on garde comme précédemment deux équipes, donc, deux équipes toujours, donc, ça veut dire, chaque équipe fera un taux de réparation de 6 machines par heure, avec le même co-fix de mise en place, mais chacune s'occupe d'un seul atelier, donc, chaque, chaque équipe va s'occuper d'un seul atelier, parce qu'on a parlé, la fabrique, il y a deux ateliers, un atelier de chaussures d'hommes, et un atelier de chaussures de femmes, donc, on va garder deux équipes, elle va se spécialiser avec les hommes, ou l'autre, elle va se spécialiser avec les femmes, l'atelier 1, on reprend 25% du pack de machines, contre 75% pour le second, ça veut dire téléphone, ça veut dire, l'atelier de chaussures fait 25% des machines totales, ou téléphone fait 75% des machines totales, cette solution permet de réduire les déplacements des équipes de maintenance, et augmenter ainsi le taux de réparation à 8 réparations par heure, donc, c'est les deux ateliers, qu'un homme, c'est chacun un atelier homme, ou atelier femme, ou les équipes de maternance, par exemple, dans le bureau, il y a un bureau, donc, il y a une planche qui est, chez les hommes, les personnes, les hommes, où il y a des hommes, je ne sais pas, il y a 5 km à monter, à dommage, ou la, quand il y a une planche chez les femmes, mais il y a du déplacer, ou la, où les hommes, où ce mag、 il y a une planche chez les femmes, mais il y a du déplacer. Donc, vraiment, c'est beaucoup de déplacements qu'on perd. Donc, le fait, le taux de réparation, c'est 6. Mais le fait que je vais faire quoi, faire de la variante, je vais mettre une équipe ou une équipe. Donc, ceci va minimiser le déplacement. Et donc, chaque équipe va avoir un taux de rendement, un taux de réparation plus bénéfique. Ça va leur permettre de réparer 8 réparations. Donc, chaque équipe va faire 8 réparations par heure. Le météo, ça va être 8 réparations par heure. Mais, combien de points la 8 salaf le femme ou combien de points la 8 salaf l'homme ? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même lendemain. Parce que ce n'est pas le même nombre de machines. Mais, ils ont donné 25% et 95%. Il n'est pas le même nombre de points la 8 salaf l'homme. 4 pannes en moyenne, 4 pannes en moyenne, ça veut dire en moyenne 25%. Donc, les points la 8 salaf l'homme, 1 pannes par heure. Pour les femmes, l'homme de la 8 salaf l'homme, ça va être 4 fois 0,75. Et ça va donner 3. Donc, ça va être 3 pannes par heure. Ok, tout ça, on doit le comprendre dans la description. Est-ce que c'est clair ? Ok, donc, puisqu'il n'y a pas de questions. Donc, Hernan, quel est le modèle ? C'est quoi le modèle que je suis en train d'adopter, là ? Sachant qu'on dirait 3 modèles. Lesuts sont des modèles. Et même un temps. M.M.A. Oui, très bien. Mais, il y a deux M.M.A. Merci. Ok, c'est ça. Le modèle est un même temps parce que chacun a un fil d'attente, 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 c'est ça le truc. Donc, maintenant, le modèle, c'est deux fils d'attente. Donc, le modèle est deux systèmes, un indépendant. Chaque système, il est indépendant de l'autre. Ok, donc c'est deux systèmes indépendants, un même temps. Après, ils ont dit calculer les mesures de performance associées à l'économie réalisée dans ce camp. Donc, on doit calculer toujours la perte. Bon, ça aurait été peu... Bon, là, je l'ai créé l'exercice sur Internet, donc ils l'ont écrit comme ça. Donc, c'est calculer la perte, est-ce qu'il y a une perte ou là-bas ? Donc, juste, est-ce qu'on peut calculer une autre chose ? Calculer les mesures de performance ? Donc, on va calculer la perte à l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, je dois calculer combien je vais perdre un an, combien je vais perdre un an et je sens les deux. Et je compare par rapport au Kikano, deux équipes et le tout comme une seule file d'attente. Donc, je vais voir, est-ce que je connais la stratégie l'effet ? Est-ce que je considère une seule file d'attente avec deux serveurs ? Ou là, c'est mieux de considérer deux files d'attente différentes. Ok. Donc, juste un an, je vais calculer. Donc, deux files d'attente, je vais faire un système un. Donc, système un, qui est toujours un an, on va l'appeler par exemple pour homme. On va la calculer. Maintenant, c'est juste un brouillon pour homme. Donc, le lambda diallo, lambda h smewa, homme. Donc, ça va être, c'est, maintenant, c'est 4 fois 0,25. Et ça donne un, une panne par heure. Et le muteo, c'est 8. 8, c'est réparation par heure. Ok. Et, rou diallo, rou h, c'est combien ? C'est lambda h sur mu h. Et c'est 1 sur 8. Ok. Donc, on va toujours pour le système un. On va toujours pour la partie diallo. Donc, un bar diallo, c'est 1 bar tel h. Ça va être, c'est rou sur rou h. Sur 1 sur rou h. Et rou, c'est combien ? Maintenant, c'est 1 sur 8. Donc, c'est 1 sur 8. Et maintenant, ça va être 7 sur 8. Et donc, ça va être... Bon, on va voir. 8 sur 7. Ça va être 1 sur 7 machine par heure. Et donc, la perte, ça va être 1 bar, 1 bar h. Donc, la perte, c'est 1 fois 1 000, fois 30, fois 8. Et ça va donner... Juste, vous allez me dire, 50 000. Et 50 000, je vais la rajouter à la fin. Pourquoi ? Parce que, quand l'équipe loulaga, les canettes, ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas compté l'équipe supplémentaire. Il faut qu'on ait une équipe supplémentaire. Donc, à la fin, lorsque je calcule la perte d'alison plus la perte d'alison, je rajoute la perte, je rajoute 50 000, c'est la deuxième équipe. Donc, ça donne quoi, là-bas ? Si quelqu'un peut l'appeler. 34 000, c'est ma 34, c'est-à-dire, le 1 000, c'est ma 1 000, c'est ma 1 000. 45, hein ? C'est-à-dire ? Il y a quelqu'un qui a eu ? 71. Ok, donc, c'est-à-dire la perte d'alison pour le système 2. Donc, pour... Pour le système 2. Je vais mettre un nom A. Donc, B. Le système 2. Un homme A, toujours. Un homme A. Donc, je dois calculer pour homme, un homme A pour femme. Donc, c'est-à-dire, un homme A pour femme. Donc, lambda, telé, femme, il représente 4 x 0,75 et il représente 3 pannes. Donc, tu vois toujours les exercices qui vont trop essayer de mettre l'unité. Ça va vous aider à comprendre. Ça veut dire quoi ? Donc, 3 pannes par heure. Les mutales, femme, toujours 6, 8. 8 réparations. Par heure. Et donc, rho, telé, femme, ça va être 3 sur 8. Et donc, le 1, bar, telé, femme, ça va être rho, femme, sur 1, sur rho, femme. Et ça va donner 3, 8. Un, moins 3, 8. Donc, un, moins 3, 8, c'est 5, 8. 3 sur 5, machine, par heure. Et donc, la perte de téléphone. C'est une femme, c'est une femme, par, fois 1,000, fois 30, fois 8, c'est 3, 5. Donc, quel cas n'est-à-dire ? C'est 144,000. Et actuellement. Ok. Donc, la perte totale du cas, la perte totale, ça veut dire, en plus, ça va être, donc, c'est les 34,265,71, plus les 40,000, plus les 50,000, qui est la deuxième équipe. Ok. Et ça va me coûter combien, donc, totale ? C'est 228,285. 228, ah, 228, hein ? 228,285. 285. Oui. D'accord. Virgule 75. Ah, 75. Dénorme. Donc, on doit la... 71, maintenant. 71. Bon, c'est ça, la perte. Donc, on doit voir, est-ce que, quelle est la stratégie, la meilleure stratégie ? Donc, c'est le scénario 2. Donc, c'est le scénario 2. Donc, c'est le scénario 2. C'est le scénario 2. Donc, normalement, le scénario 3, c'est le meilleur. Ok, donc, surtout, surtout, il y a ce scénario 1, où il n'est pas vraiment comparable, parce que j'ai rajouté une seule personne. Ce n'est pas vraiment... Là, je me disais que j'ai mis deux personnes, ou le système. Mais surtout, je peux comparer le scénario 2 avec le scénario 3, parce qu'avec les mêmes personnes, c'est total, il y a quatre personnes, d'euf l'équipe 1 ou d'euf l'équipe 2. Donc, j'ai choisi, au lieu d'utiliser deux équipes qui travaillent en même temps avec les deux ateliers, j'ai choisi de mettre une équipe chaque atelier. Et regardez, ça va me permettre de gagner plus d'argent. Donc, c'est comme ça que les sociétés vont essayer d'étudier les cas d'aujourd'hui. Ils ont le même personnel. Mais avec le personnel, ça va te permettre de gagner plus d'argent. Juste que j'ai décidé, au lieu de mettre un kif-kif, on peut conclure, par exemple, on va écrire la conclusion. Mais c'est-à-dire mieux le kif-kif l'exercice d'euro. D'euro, j'adoue deux personnes. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi. Alors, comme je ne l'ai pas vu à l'avance, c'est pas évident. Je dois rajouter, mais je dois avoir des statistiques qui permettent de dire rajouter deux personnes, ça me coûte combien. Allez, donc, on remarque. que le scénario 3 est mieux que le scénario 2. Ok. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un exercice qui traite presque étudier des stratégies et voir l'intérêt pourquoi on est en train d'étudier les modèles de Markov pour le fil d'attente. Est-ce que c'est clair, l'exercice numéro 1 ? Est-ce que vous avez des questions ? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais prendre un an, une pause, même pas 10 minutes. Je ne t'en peux pas que je me souviens de dehors. Ok, parce qu'on a commencé, je me souviens de toucher. Ok, même pas 10 minutes. 7-8 minutes à 4, je reviens. Ok, même pas 10 minutes. Allez, on va t'en prendre une pause. Alors, on va t'en prendre une pause. Ok, on va t'en prendre une pause. Oui. Allez, on va t'en prendre une pause. Allez, je reviens. Alors, on va t'en prendre une pause. Non, parce que normalement, Bon, mais après, après les semaines qui restent, on crée notre trois heures. Une heure et demi, une heure et demi. D'accord, madame. La série doit être là, on passe deux ans. La série, il y a beaucoup d'exercices. Pour moi, j'aurai plus de temps. Malèche, donc, le moment. Si nous essayons de me rajouter une heure, qu'il y a le présentiel, ça a beaucoup. Si vous parlez une heure. Eh, ça m'arrange, une heure, samedi ou dimanche. Au moins de faire un exercice de plus, pour que, après le présentiel, c'est bon. On va terminer les files d'attente. Il y a une petite partie des réseaux de pétrée, où c'est bon, on termine. Ok, merci. Donc, là, on va s'arrêter, alors, comme un télégé, je n'ai pas le choix. Merci, madame. Merci, ça. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021